On revient donc à Christian Saint-Germain, professeur de philosophie. Les ouvrages précédents, celui que vous venez de faire apparaître, qui s'appelle Circus, c'était bien sûr en 2015 « L'avenir du bluff québécois ». Est-ce que c'est un jeu de mots avec le bloc québécois? Je ne sais pas. Je ne voyais pas immédiatement ça comme un jeu de mots. Je pense que ça décrivait 40 ans de… Plus large d'Esbrouf, on y revient. Et « Le mal du Québec » en 2016 et également ce très joli titre « Naître colonisé en Amérique » en 2017. Alors, ce que vous dites à travers tout ça, je viens de presque terminer votre dernier, c'est qu'au fond, vous faites une critique assez acerbe du Québec d'après la Révolution tranquille, mais dans laquelle s'imbrique une critique du mouvement indépendantiste, des gens qui, d'après vous, dans le fond, n'ont jamais vraiment été sérieux, ne se sont jamais sortis de la pensée coloniale. Ou vous en voulez, par exemple, René Lévesque, qui prend le beau risque du fédéralisme au début des années 80, ou encore Jacques Parizeau, qui s'en va tout bonnement après le référendum de 95 cultivé ses vignes. Oui, en fait, moi, j'appartiens à la… je suis un quincagénaire avancé, donc j'appartiens, j'ai vu mes parents lutter dans le RIN, j'ai vu à peu près ce qui se formulait jadis, j'ai vu surtout le RIN se saborder, puisqu'on est à une époque de sabordement des partis nationalistes. En fait, ça m'a pris quatre ouvrages pour comprendre que le nationalisme, c'est comme un symptôme bien plus que notre nationalisme à nous, la manière, à travers le souverainisme surtout, puis à travers l'autonomisme de type provincial, dont le prix de consolation semble être la CAQ. Aujourd'hui, je vois mes amis nationalistes se réjouir quand même secrètement ou discrètement. Plus ou moins discrètement. Oui, bien, enfin, chacun a sa nature, mais la victoire, moi, je vois dans Legault un transfuge, je vois encore comme Lucien Bouchard est un transfuge des conservateurs, c'est-à-dire l'idée, pour moi, le grand drame, c'est qu'être colonisé, c'est quelque chose qu'on ne veut jamais admettre, c'est comme une sorte de maladie honteuse, et la Révolution tranquille ne nous a pas permis de prendre… Puisque la Révolution tranquille était exubérante, on construisait des barrages, on nationalisait ceci, on élargissait cela, on s'est fait à croire, on s'est… Comme disait ma mère, on s'est monté le bourrichon avec notre réalité politique et, j'allais dire, avec notre… on n'a pas compris à quel point on était fragile en Amérique. Là, on le découvre, on voit le projet partir dans toutes les directions, certains diraient en eau de boudin, on voit des scénettes, on voit des chefs qui sont des sortes de bureaucrates de la chose nationale, qui voulaient reprendre la ronde de lait de la question nationale. On le voit encore au Bloc québécois à travers celui que j'appelle l'impressario, de manière si gentille, parce que, en fait, ça aurait été mieux d'avoir Éric Lapointe comme chef, mais ça, ça aurait sans doute attiré plus de monde. D'après l'impressario en question, il ferait un très mauvais candidat, je l'ai entendu dire ça sur une… Je le sais, mais en fait, il serait distrayant, tandis que l'impressario, je le trouve un peu obsécieux, mais… Oui, j'ai bien aimé votre formule, là, sur ses manières langagières. Oui, oui, c'est ça. Mais il faut dire qu'il a traversé l'avis intellectuel avec elle ici, avec Yolande, donc ça donne quand même une certaine prestance, il ne faut pas… Au Club des Ex, il faut pas le diminuer. Donc, c'est un diplômé du Club des Ex, un peu. Oui, oui, c'est ça. Donc, on est là-dedans. On est dans… 60 ans plus tard, pas 60 ans, 42 ans, depuis 76, et j'ai comparé, dans le fond, la question du nationalisme péquiste au stade olympique. C'est-à-dire, le stade olympique, c'est pas fini, on l'a d'en face, il nous coûte une fortune, on est pas… C'est une sorte de… c'est une sorte de chapelle ardente, le boulevard Pie-Neuf, là. On se discute pour mettre le toit, on se dit « on va-tu mettre le toit en 2021 », un peu comme on discutait pour le référendum. Mettre le toit dans un second mandat, ben oui, tout à fait. Le toit sur le stade, c'est-à-dire qu'on est dans… avec quelque chose d'une grande diosité française qui a mal viré, justement, à cause des Lavalins de ce monde-là, c'est-à-dire des bricoleurs, on dit « tasse-toi, t'as hibert », nous autres, on va aller au marchand à clous, puis on va te patenter quelque chose. Ils sont partis avec le béton, se faire des sous-sol à l'aubrient. Là, on est pris avec un cénotave géant qui n'est pas fini, qu'on ne peut même pas raser pour faire des parkings, parce que ça coûterait trop cher pour le plan écologique, ça serait catastrophique pour ceux qui habitent à l'entour. On est pris avec ça, on ne peut pas le faire partir. Alors là, nos auditeurs vont voir le genre d'images qui sont dans vos livres, et j'en ai d'autres ici, vous parlez évidemment des résultats de 50 ans d'éducation gratuite, on va y revenir, ça c'est plus l'héritage de la Révolution tranquille à proprement parler, mais vous parlez d'un certain Fernandel qui aurait recommandé à la mairesse de Montréal de transformer le Mont-Royal en traverse à Siffleux de l'UNESCO, ça c'est quand même très drôle, ou encore de Jean-François Lisée, le Marcel Marceau de l'indépendance. Oui, parce que c'est un grand mime, d'abord il est pâle comme les mimes, et donc il a mimé la question de l'indépendance, mais je n'ai pas d'antipathie, il faut comprendre tout mon travail dans la perspective satirique et ironique. Bien sûr. Il ne faut pas prendre ça au deuxième degré, mon travail, mon travail, c'est des hommes valeureux pour lesquels, tu sais, qui peut haïr Jacques Parizeau, pas voir le courage de René Lévesque, tout le monde peut s'entendre là-dessus, sauf que tout le monde admire Guy Rocher, c'est-à-dire que là, j'allais dire... Qui lui aussi passe à la moulinette, là, d'avoir fait partie de la satire. C'est des hommes qui ont eu, à un moment donné, des dangereuses, des fausses bonnes idées, comme on dit. Alors ça n'a pas... Ça n'a pas... Vous parliez de la CAQ, là, au fond, c'est un peu l'aboutissement, c'est le résultat de la démarche du Parti québécois des 20 dernières années, c'est-à-dire qu'à force de dire on va mettre l'indépendance en veilleuse pour se concentrer sur le nationalisme provincial à la petite semaine, bien, il y a quelqu'un, incidemment, un ancien péquiste, qui a triomphé dans le rôle. Un transfuge, c'est ça, un péquiste repenti, comme on dit en droit criminel, là, c'est-à-dire quelqu'un qui témoigne désormais pour le fédéralisme. Ça, c'est quand même mystérieux, parce que, dans le fond, si on a été vraiment indépendantiste, je ne peux pas imaginer qu'on... Je peux imaginer qu'on passe de fédéralisme à indépendantisme, mais pour moi, l'inverse, je sais qu'on est à l'époque de la réassinéation sexuelle, là, peut-être, mais pour la politique, ça me semble plus difficile. Il y en a pourtant beaucoup avant lui qui l'ont fait, Jean Lapierre, Michel Gauthier... Oui, 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 je sais bien. Toute la gang qui était la première génération du Bloc. Ludwig Mockin-Baudry qui parle. Oui, oui, il y a beaucoup de transfuges, mais ça donne l'idée de la fragilité de la conviction indépendantiste, c'est-à-dire un indépendantiste qui n'est pas passé par Franz Fanon ou Mémi, qui sont considérés comme des vieux auteurs qu'on fréquente plus, mais la décolonisation, c'est que si tu veux te décoloniser, il faut que tu fasses un travail sur toi, et puis tu n'as pas un réflexe de perdant quand tu es décolonisé. Les réflexes de perdant dont je parle dans mes livres, c'est Parizeau qui, lui, est au bord d'une victoire éclatante. Il s'est fait voler le référendum de 1995. La seule chose qu'il trouve à faire, c'est de déserter, puis de dire « je m'en vais cultiver mes vignes ». Et donc, le peuple attend depuis 200 ans derrière lui. On n'imagine même pas ça de Jean-Claude. Imaginons Jean-Chrétien perdre à 50 000 votes. Jean-Chrétien serait revenu avec ses conseillers Goldenberg, Marc Lalonde. Les gars auraient été comme une meute de chien enragé pour partitionner le Québec. Ils seraient des mauvais perdants. Alors que nous... On s'est rassis tranquillement. Oui, on s'est rassis tranquillement comme on s'est rassis en 1984 quand on a vu la volte-face de l'évêque qui se lance dans le beau risque, dans une démarche sérieuse. Il y aurait eu du rififi, il y aurait eu... On aurait brossé du bouillon. Pas juste des démissions du monde qui partent aux nouvelles de 9h30. Non, non, non. Il y aurait eu un vrai schisme. Je vous épargne, Claude Morin. Claude Morin qui, pour moi, est une figure emblématique de l'illusion, puis de la névrose, de ce que j'appelle, moi, les grossesses nerveuses référendaires. Alors, pour Claude Morin, pour nos auditeurs, Claude Morin, évidemment, s'est considéré comme étant le père de l'étapisme. Plus spécifiquement, c'est celui qui a proposé qu'on attende à un référendum. Mais surtout, il s'appelait French Menuet pour la GRC. Pour la GRC. Il était informateur. Il jouait comme ça à l'informateur secret de la GRC. On a découvert ça beaucoup plus tard, évidemment. Non, non, c'est-à-dire que ce qui est fascinant, c'est que lui, qui était l'architecte de toute la stratégie de l'évêque, c'est un peu comme le Saint-Jean de Jésus, c'est-à-dire l'apôtre que Jésus aimait, notre ami Claude. Une stratégie, par ailleurs, plus modérée que celle qui était aux origines du Parti québécois. Oui, oui, qui était dans la fabulation pédagogique du PQ, là, aller suivre le peuple où il est rendu, puis s'il nous dit si, on ne doit pas rien bouger, puis... On ne va pas tirer sur la fleur pour la faire pousser. Exactement, c'est une candeur. Il faut qu'on passe à Jean-Charles Duchetteau qui a une question, puis ensuite, dévions vers le... On restons dans le Parti québécois puisqu'on va en parler. Bien, il y a beaucoup de choses avec le... beaucoup de choses dont vous dites avec lesquelles je suis d'accord, mais par contre, pour le mouvement indépendantiste, c'est la vigueur, si on veut, du mouvement indépendantiste. L'appui au projet de l'indépendance, c'est toujours aussi en fonction des actions du Canada, des actions du fédéral. À chaque fois que l'indépendance a passé en haut de 50 % dans les sondages, c'est à la suite d'une tape dans le visage, si vous pouvez me passer l'expression, du fédéral envers le Québec. La tape, elle est nécessaire. Si on fait des études longitudinales sur l'opinion publique de l'appui à l'indépendance, bien, c'est quand. C'est après les rejets de Meech, Charlotte Towne, c'est quand on a appris les scandales du camp du Nord en 95, c'est après le scandale des commandites. Donc, ça prend la tape du fédéral. Et moi, je suis de ceux qui croient que, bien, c'est en... si les souverainistes veulent que leur option reprenne la traction, si on veut, dans l'opinion publique, ils doivent confronter le fédéral constamment. Puis, je suis de ceux aussi qui croient que, bien, le gouvernement Harper, en ignorant le Québec pendant aussi longtemps, a, justement, contribué à réduire le... si on veut, l'appui à l'indépendance du Québec. Présentement, on a un gouvernement fédéral qui est parfois, je dirais, très méprisant envers le Québec, envers les champs de compétences du Québec. Donc, peut-être que là, il y a peut-être un moment à saisir. Et je crois que la CAQ, en portant des projets qui font somme toute consensus dans la société québécoise, comme la position sur les signes religieux, etc., peut-être qu'il y a une nouvelle tape qui va se faire donner bientôt de la part du fédéral. Et là, c'est à voir si les souverainistes sont capables de ramener ça. Mais ça, c'est le syndrome de la femme battue. Il faut se faire battre pour rappeler la police ou faire quelque chose. Ah, mais c'est ça qui fonctionne, à un moment donné. Non, non, mais c'est ça. Je ne suis pas en désaccord avec votre observation. Parce que les gens voient, justement, les problèmes du fédéralisme. Je ne suis pas en désaccord avec votre observation. Je dis juste simplement que c'est justement ce genre d'ornière dans lequel les péquistes nous ont habitués. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir un discours positif sur le nationalisme, c'est-à-dire réinventer, reconvoquer des poètes. Parce que moi, j'ai de la conviction aussi que le nationalisme, ce n'est pas une question d'économie, bien sûr, mais ça, ça peut être démontré, contre-démontré. Il n'y a pas de limite à ça. Toutes les questions, vous allez recevoir votre chèque plus vite avec nous autres. Il va y avoir tout ça. Pour moi, c'est très, très limité comme force d'économie. Ou à la mode d'aujourd'hui, on va mieux protéger l'environnement. Oui, oui, on va, je ne sais pas, on va classer nos déchets mieux par ordre alphabétique, ou plutôt en ordre inverse. Mais ce n'est pas ça l'affaire. Pour moi, le vrai enjeu, c'est d'abord de retrouver un chant poétique, de retrouver des artistes, de retrouver un noyau émotif qui va lever une population. Je vais la ramener à une fierté. Parce que, rappelons-nous que la Papouasie-Nouvelle-Guinée a quand même eu son indépendance en 1976. Nous autres, on a des barrages, on a des universités, une caisse de dépôt, des hôpitaux à la fine pointe. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être un pays normal? C'est ça qui est toujours... Pourquoi on fait décider par d'autres des questions comme le statut de notre langue sur un territoire, alors qu'on est sur une peau de chagrin en Amérique? C'est ça, pour moi, l'affaire. Merci, Christian Saint-Germain. Retenez votre souffle. On continue sur l'état des lieux dans le mouvement indépendantiste. La démission du caucus péquiste de Catherine Fournier, le livre de Jean-François Lisée, dans un instant.